Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser des donuts. J'espère sincèrement que ça vous plaira et c'est parti, on commence tout de suite la recette. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de farine, de beurre, d'un mélange lait entier et eau, de levure boulangère, de sucre, de sucre vanillé, de poudre de vanille et d'un oeuf. On va tout de suite commencer par mettre notre farine dans la cuve de notre robot. A une extrémité, on va pouvoir mettre le mélange de nos deux sucres avec notre poudre de vanille. On ajoute ensuite notre levure boulangère réhydratée avec un petit pois de lait entier tiède. On continue avec le reste de notre pois de lait et notre eau. On ajoute ensuite notre oeuf battu. Et pour terminer, on peut d'ores et déjà rajouter notre beurre. Et c'est parti, on va pouvoir lancer le pétrissage de notre pâte pendant 5 minutes à petite vitesse, celui de 10 minutes à vitesse moyenne. Lorsque notre pétrissage au robot est terminé, on va pouvoir venir bouler notre pâte. Et ensuite, on la laissera pousser pendant 2 heures à température ambiante. Lorsque notre pousse est terminé, on va pouvoir venir dégazer notre pâte. Et la baisser sur environ 1 cm d'épaisseur. Et ensuite, on viendra détailler nos donuts. Pour détailler les donuts, je me sers d'un porte-pièce comme ceci. Donc ça, c'est simple. On emporte la pièce pour faire notre base. Et puis ensuite, on crée le trou au centre à l'aide du petit emporte-pièce. On peut ensuite les déposer sur une feuille de papier fixon. Lorsque notre plaque est prête, ça part en pouce pendant 1h30 dans un four éteint avec une casserole de chaude à l'intérieur. Et vous allez voir, ça va permettre de bien faire gonfler notre pâte à donuts. Lorsque notre deuxième pouce est terminé, on va pouvoir venir faire chauffer notre huile de friture. Et tout simplement, venir baigner nos donuts à l'intérieur le temps qu'ils dorent. Donc là, on va porter notre huile à 175 degrés. C'est à peu près la température maximale conseillée pour ce genre d'huile. Et lorsqu'on est à bonne température, on va pouvoir venir glisser nos donuts à l'intérieur. Lorsqu'on obtient une belle dorure, on peut venir les déposer sur une plaque avec du papier absorbant. Et on fait de même avec tous nos donuts. Lorsque tous nos donuts sont cuits, on peut les recouvrir de papier absorbant. Et on va pouvoir s'attaquer à la réalisation de notre glaçage au chocolat. Donc pour cette recette, on ne va pas utiliser de fondant. Ce n'est pas forcément évident d'en trouver à côté de chez nous. Donc on va réaliser une ganache au chocolat noir. Et donc pour cela, vous allez avoir besoin de crème liquide entière, de chocolat noir en pistole, ainsi que de beurre. Également, en termes de déco, on va pouvoir utiliser des vernis sels. Et donc c'est parti, pour réaliser la ganache, on va venir faire chauffer notre crème liquide à frémissement. Et ensuite, on pourra la verser en deux à trois fois dans notre chocolat. Là, notre crème est bien chaude, on va pouvoir la verser en plusieurs fois dans notre chocolat noir. Et bien mélanger entre chaque ajout. Pour terminer notre ganache, on va venir y rajouter notre beurre. Et on mélange bien. Quand notre ganache est bien lisse et bien brillante, comme ici, on va la laisser tiédir à environ 30-35 degrés. Et ensuite, on pourra venir napper nos donuts de ce glaçage. Pour le nappage, ça c'est ça. On vient juste tremper notre donut à l'intérieur. Et on peut venir lisser les côtés. Et c'est aussi simple que ça. Sans attendre que ce soit complètement sec, on peut venir parsemer le vernis sels. Et on fait de même avec le reste de nos donuts. Lorsque tous vos donuts sont faits, vous allez pouvoir soit les laisser complètement refroidir à température ambiante. Ou sinon, si vous voulez aller un petit peu plus vite, vous pouvez les passer une petite demi-heure au réfrigérateur avant de les déguster. Et donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. En attendant, pâtissez bien et surtout, portez-vous bien. Allez, ciao !